Les camps des Pyrénées de Pyrénées ont une idée folle de Pyrénées, c'est-à-dire des comptes et des décennies traditionnelles des Pyrénées, mais de toute façon, c'est-à-dire qu'il y a un catalan, un citas, un basque, ce n'est pas la question. C'est-à-dire qu'il y a un bourgeois au siècle 19 qui fait la traversée d'un cap à l'autre, mais d'est et d'ouest. Donc, il y a un bourgeois et un guide. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu des comptes pour l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a eu des comptes qui sont trop sournes, trop durs, d'autres qui sont résulés, qui sont des coups réalisés, qui sont des affaires des pastes, etc. Mais il y a eu des comptes qui sont très difficiles, qui sont un peu violents, et il y avait un contraste et l'écène qui pouvait représenter un personnage un peu grotesque, un peu, à l'idée de la gargouille de la glazes, et le moment d'après, il y avait des couleurs partout d'un matériel périfant, et c'est-à-dire qu'il y a eu des couleurs partout d'un matériel périfant, et qui nous, sous le calcredou, il faisait un état dans quel crat, et il y a eu des retarités. À quel cap à l'âge des sept ou huit ans, quand l'étier, il y a eu des gens des Pyrénées, il y a eu des scans des Pyrénées, que je vous dis que ça, que c'est-à-dire que vous avez eu des reprises. Le rencontrer à l'université occitana de Nice, à deux sept ou huit ans, c'est-à-dire qu'ils comprennent, mais à deux pas encore la maturité, c'est-à-dire qu'ils comprennent. Par exemple, j'ai sélectionné un passage, je me souviens qu'un des pieds l'a mis en culte de la légende de Guillaume de Calestagne et de Troubadour. Ici, il y a eu plein marqué. Et puis, sur une page, une légende, je veux dire, plein, 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 d'une fenêtre qui pleure, et quand ces lacrèmes tombent sur le sol, et font venir une foule. Quand ces lacrèmes ont créé une foule, une montagne, tant de comptes qui sont basiques, et des cas sont plus, 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 que ce soit plus, 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 et, plus, plus, ne lègreront tout le monde à côté de l'eau. Quand nous partions, il y a trois ou quatre cas qui ont pris. Jules Bras, de la bibliothèque paternale, c'est une trope des mandats, mais il y a des cas où il y a Boudou, les cas de Zélamad Bessou et jusqu'à l'Épirena. Et maintenant, il y a des cas où il y a des cas où il y a des forces prestataires. Il y a des gens, des cuntaires ou des musiciens qui travaillent dans un groupe qui s'intéressent dans le paganisme, et qu'on a dit dans leur musique et que souvent, ils m'ont dit que les mythes et les légendes celtiques connaissait, mais pour les Occitats que pouvent y avoir, et qui ne savent pas dans Occitats, qui savent bien en français, et souvent, ils restaient dans un poche, mais d'un coup, à Danix, àquels et quatre tomes de «L'Épirena ». Pertuise m'inspiret d'il oufats, de mes maïnats, que on peut faire des causes dures ou sournes, sans qu'ils soient violents, agressifs ou négatifs, et qu'on peut mescler à quoi. Et que, au final, un conte tragique peut être poli ça que là, tant qu'un conte résulé peut être dégueulasse. Pertuise m'a permis de libérer un peu l'imaginaire. Quitte même qu'on découvre hier, il y a un travail éroutique, celui qu'il y a de l'hippette et qu'une lutte, il me dit, mais quel type il faut dans nos carcasses, nous dit Luz, Joan Delours, nous dit Mars, une d'accords de cul, nous dit Mec, et puis il passe à une joc des cartes, dans un joc des cartes d'illustateurs Pertuise, et puis au final, il me dit, mais il y a un conte, mais au contraire, il n'y a pas besoin de mes limites. Est-ce qu'on a mis force au contraire, comme Padé, comme Thérèse Ocanet, comme Marcel Esquive, qui a bien eu une gérée, finalement, prou définie, Pertuise, LPLDC, passable de l'une à l'autre, et Saint-Tropez, c'est pour ça les questions. À quoi qu'on m'agradait ?